Dans cette économie dans laquelle tant d'entrepreneurs ont déjà produit, créé des produits ou services pour servir et aider vos clients, comment faire pour vous démarquer de vos confrères, des personnes sur votre marché et de faire la différence ? Comment prendre une longueur d'avance dans ce marché où il y a énormément d'autres acteurs qui jouent ici un rôle aussi important peut-être aux yeux de vos clients ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais ici vous partager un point stratégique puissant, une astuce, s'appelez-la comme vous voulez, qui vous permettra de prendre une longueur d'avance, de faire partie de ces personnes qui se démarquent et qui font la différence dans le cœur de ces clients. Mais juste avant de partager cette stratégie avec vous, je voudrais vous dire si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Merci d'être là sur cette chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous m'avez suivi de cette vidéo, ils arrivent d'être pris par ce complexe du succès ou ce syndrome de la posteure qui vous fait croire que vous n'êtes peut-être pas légitime à créer vos produits ou services. Pourquoi est-ce que les clients s'intéresseraient à mes solutions alors qu'il en existe tant d'autres ? Et puis si aujourd'hui, vous aviez cru que vos solutions étaient différentes, mais qu'il vous arrive de passer des moments difficiles où les ventes peinent à arriver et que vous vous remettez en question en vous disant « c'est peut-être parce que je ne suis pas différent des autres que je ne parviens pas à me démarquer ». Comment faire pour me démarquer, sortir du lot, trouver des angles accrocheurs que vous devez réaliser chaque jour dans votre quotidien ? C'est d'apprendre à nager à contre-courant. Nager à contre-courant. Ça paraît très simple comme concept, comme conseil. Et je voudrais vous partager quelques exemples pour que vous compreniez la puissance de l'applémentation de ce simple conseil. Lorsque l'artiste, l'athlète, le champion, le virtuose est applaudi sur scène ce soir, ce n'est pas simplement pour ce qu'il vient de réaliser ce soir, ce n'est pas simplement pour ce qu'il nous a présenté, mais c'est pour l'ensemble, la somme des heures et des heures de travail, de perfectionnement, d'amélioration, de préparation, de répétition pour faire en sorte de faire cette présentation si parfaite le temps d'une soirée. Donc ça ne se résume pas à un instant présent, un instant T, mais c'est une somme, une addition de tous ces moments mis bout à bout pour pouvoir présenter quelque chose de concis, de précis qui impacte la vie des autres. Pour pouvoir vous faire comprendre mon propos de nager à contre-courant, c'est de vous faire comprendre que les moments justement où cet artiste était en train de travailler, de préparer, d'améliorer, de corriger, c'était dans l'ombre. C'était justement à un moment où peut-être que d'autres passaient du temps à se distraire, à faire la fête, à s'amuser. Il était dans un moment où il faisait des choses différentes que celles de son entourage peut-être, celles de la moyenne des personnes sur son marché peut-être. Il était en train de créer, de préparer, d'améliorer. Il faisait quelque chose qui nécessite d'avoir du courage, de l'énergie, de la confiance et surtout de la focalisation, d'avoir une idée plus grande que sa propre personne, de pouvoir réaliser quelque chose de grand et donc d'apprendre à nager à contre-courant. C'est la raison pour laquelle lorsque les personnes autour de vous se reposent, vos confrères se reposent, vous, vous pouvez produire. Lorsqu'ils sont distraits, vous soyez focalisés. Lorsqu'ils se plaignent, vous soyez plein de gratitude. Lorsqu'ils vont tous de la même direction, vous choisissez une autre direction et le courage de le faire. Et puis vous verrez qu'en faisant comme ça chaque jour des choix différents, des choix qui nécessitent d'aller, de nager à contre-courant, lorsqu'ils pédaleront et continueront à pédaler, qu'ils seront obligés de le faire juste pour le restant de leur vie, vous pourrez vous, vous reposer, contempler, admirer le travail réalisé. Les sacrifices peuvent être faits avant, cette audace, ce courage de nager à contre-courant, mais vous pourrez contempler le fruit du travail réalisé. Lorsqu'ils se construiront une prison dorée, vous pourrez à votre tour construire votre propre liberté. Maintenant, vous allez me dire, Zico, comment puis-je rendre ce concept, ce conseil, cette astuce, cette stratégie très concrète, encore plus aujourd'hui pour l'appliquer ? C'est très simple. En fonction du moment où vous suivez cette vidéo, peut-être que c'est une période de vacances, peut-être que c'est une période de repos, peut-être que c'est une période plus calme dans votre industrie. Et bien pendant que tout le monde est en train justement de penser à tout relâcher, tout oublier, vous pensez différemment. Vous préparez justement vos stratégies, vous préparez vos campagnes, vous préparez votre communication avec votre marché à ce moment-là précis. Et lorsqu'ensuite, eux à leur tour se réveilleront et diront, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire comme stratégie, comme promotion ? Vous pourrez peut-être à ce moment-là prendre du temps pour vous reposer. Et vous nagerez à contre-courant comme ça, ça vous permettra de faire grandir votre business. C'est important de comprendre que chaque personne qui a atteint des sommets dans sa discipline, quelle que soit la discipline, a dû choisir justement cette phrase, de nager à contre-courant, d'accepter de faire des choses à des moments différents qui ne sont peut-être pas faits et acceptés par la moyenne des gens autour d'eux. Mais ils ne veulent pas ressembler à la moyenne des gens autour d'eux, ils ont choisi de vivre une vie haute en couleur. Et je sais que si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que vous avez choisi également de vivre une vie haute en couleur. Je voudrais que vous puissiez méditer sur cette phrase, ce concept simple. Ici, « Apprenez chaque jour à nager à contre-courant. Lorsqu'ils font ceci, faites autrement. » Et vous apprendrez comme ça à vous démarquer. Même dans les ténèbres, dans les pénombres, on verra la lumière. Ce sera la vôtre. Vous attirez les meilleurs clients, les meilleurs partenaires, les meilleurs fournisseurs, les personnes qui seront prêtes à vous suivre jusqu'au bout du monde. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous voulez savoir justement comment j'ai choisi de nager à contre-courant en créant un système, un modèle de business très simplifié que nos clients utilisent pour pouvoir transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, j'ai choisi d'aller dans une direction qui remplace 95% des actions marketing que la plupart de mes confrères enseignent et partagent et transmettent, eh bien, j'ai une invitation à vous faire pour découvrir une conférence en ligne de laquelle je vous partage ce système et surtout, je vous montre comment vous pouvez l'appliquer à votre tour. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part ici dans la description. Vous recevrez donc une invitation. Vous pourrez choisir la disponibilité qui correspond le mieux à votre agenda et vous pourrez suivre cette conférence depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi comment ce simple conseil résonne en vous. Comment allez-vous pouvoir l'appliquer dès aujourd'hui ? Je serai ravi de vous lire, d'échanger avec vous. Merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre amitié, tous mes voeux de succès et de liberté. À très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci.